Des dizaines de cars quittent la jungle de Calais en direction de la France entière depuis ce matin. Pour l'heure, aucun n'a pris la route de la Côte d'Or. C'est Calais qui fait le routing et qui nous indique la date et le lieu d'arrivée. Pour l'instant, en Côte d'Or, nous n'avons pas d'arrivée. Aujourd'hui, je ne pense pas que nous en aurons demain. 190 personnes pourraient être accueillies dans le département, réparties sur trois villes. A Athée, le centre d'accueil et d'orientation avait déjà ouvert ses portes l'an dernier à une trentaine de réfugiés. A Chevigny-Saint-Sauveur, l'AFPA pourrait héberger 12 personnes. Le maire de Dijon s'est aussi engagé à accueillir des migrants. J'ai fait une proposition à la préfecture de région. J'ai dit que la ville de Dijon, qui accueille déjà des réfugiés, était prête à accueillir encore 85 réfugiés supplémentaires. Et donc, je veux dire accueillir dans des bonnes conditions, c'est-à-dire les accompagner pour l'insertion, pour qu'ils puissent faire leur papier, pour ceux qui sont, et ils le sont tous, en situation qu'ils aient assez vite des documents qui justifient de leur présence sur notre territoire. Seule question, où seront logés les réfugiés à Dijon ? Rue Descreuseaux, des travaux seraient en cours pour installer des bungalows sur le modèle du village d'insertion pour la communauté rhum. Mais ni la préfecture, ni la mairie ne confirment que cela pourrait être un lieu d'accueil temporaire pour les migrants. Seule certitude, à l'échelle d'une ville de 160 000 habitants, accueillir décemment 85 personnes ne devrait pas être insurmontable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !